Dans l'ordre, il faudrait d'abord présenter l'atelier. Donc cette chose est plutôt simple pour moi en fait, parce que notre atelier est donc juste devant vous, c'est moi-même. Toutes ces années-là, j'ai toujours voulu travailler seul, essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, je suis enseignant à l'université et beaucoup de temps et d'énergie doivent être passés à l'enseignement et à la recherche. Par ailleurs, en fait, mon statut d'enseignant est plutôt dans une faculté d'urbanisme et pas forcément d'architecture. Et en plus, notre travail d'urbaniste n'est pas forcément dans un travail de conception. Et moi, mon travail d'enseignant, Toming voulait dire que son travail d'enseignant se situe plus dans la recherche des études urbaines et de la sociologie des sciences humaines. Et donc, il se retrouve donc dans ces situations dans l'enseignement et en même temps dans la réflexion sur l'architecture. Et comme je suis extrêmement curieux et passionné de lecture, j'écris énormément d'articles. Et donc, je ne peux pas me concentrer dans la réalisation de bâtiments et d'architecture, malgré que je suis architecte et je n'ai pas d'équipe autour de moi non plus pour supporter cette production. Donc, la question est très simple. On n'a pas de débat interne ni de dispute en interne dans ma boîte. En fait, c'est très simple. C'est mon propre ennemi, c'est moi-même. Je suis très dispersé. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce thème, de ce mot « concentration ». Je suis en fait tout le temps en train de faire des choses très, très variées et dispersées. Et si je ne peux pas me concentrer, je ne peux rien faire. Et tous ces doutes et tous ces paradoxes qui doivent tous être résolus par un seul cerveau, Donc, en fait, toutes ces distances entre la résolution du problème ne doivent pas excéder un mètre, à savoir depuis mon cerveau jusqu'à mon bout de papier. En fait, cette image, cette photo ne veut pas intentionnellement dire quelque chose de particulier, mais c'est plutôt un point de vue que je souhaite présenter ici. En fait, c'est pour continuer la discussion de ce matin. La génération que nous représentons aujourd'hui en tant qu'architectes chinois, nous sommes certainement la génération la plus chanceuse, car nous avons rencontré la phase d'envol de construction et en même temps de destruction et de construction. Et donc, c'est une phase vraiment exceptionnelle, aussi bien dans l'histoire chinoise que du monde. Et c'est une opportunité extraordinaire pour notre génération d'architectes. Et c'est certainement ce contexte qui explique aussi notre situation. En même temps, ça nous apporte des doutes et des difficultés. Donc, voilà, on va parler dans trois projets pour expliquer un petit peu comment moi je gère cette dimension de conception de l'architecture. Donc, un premier élément, c'est le site. Donc, chaque chose a sa particularité qui est définie, en fait, par sa localisation géographique qui, en fait, est déterminante de sa caractéristique. En fait, ce lieu n'est pas uniquement matériel, mais est aussi multidimensionnel, social, économique, etc. Comment distinguer, en fait, cette dimension d'un site dans le travail de l'architecte ? Quelle est vraiment la question centrale qui t'est posée ? Et quelle stratégie cela devrait te susciter ? Je pense que pour la mise en place d'une architecture, ce sont des questions fondamentales. Alors, deuxième élément, c'est ce que cette chose comporte réellement dans sa signification. Parce qu'effectivement, si un bâtiment doit se construire, il a certainement sa raison d'être. entre autres, des attentes aussi bien techniques que fonctionnelles, que comme politiques, comme l'a expliqué Chang Bing tout à l'heure. Donc, par rapport à un événement, ou par rapport à une situation qui amène à des thèmes de réflexion, nous avons le devoir de mener une réflexion stratégique qui intègre tout cela. Voilà. Alors, troisième élément, chose qu'on ne peut pas éviter vu qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas se maîtriser au point où on produira toujours des choses constamment parfaites. Je pense que les personnes, les architectes sont des êtres humains qui produisent aussi selon leurs émotions et leur état psychologique et personnel. Et je pense qu'il faut vraiment croire en soi-même et ne pas forcément suivre des théories ou des cadres de pensée empruntés, complètement abstraits. Je pense qu'il faut croire en soi-même et en l'aura, en fait, de, justement, un lieu, un site, un bâtiment. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de ce projet de Taichou dans la province du Zhejiang dont Liu Yichun avait parlé. Donc, effectivement, j'étais urbaniste, en fait, de ce projet. C'est un projet que j'ai suivi pendant neuf ans en ayant expérimenté la transformation d'une petite ville hystérique, comment elle a été d'abord initialement conçue, la réflexion qui a accompagné finalement sa destruction, sa reconstruction. Malheureusement, tout ce processus est tout à fait commun partout en Chine et révélateur de tout ce qui se passe ailleurs. Nous avions évidemment aussi beaucoup d'idéalisme au début. Nous avons voulu trouver une réponse adéquate pour une petite ville historique. Et en fait, je pense qu'à la fin, on s'est tout simplement rendu compte que ce n'était pas possible. Il faut tout simplement être très clair sur notre position. Est-ce qu'on est du côté du gouvernement ou de la population ou tout simplement de la position qui est quand même minuscule de celle de l'architecte ou encore d'autres positions pour participer à cette opération ? En fait, c'était vraiment un processus qui est difficile et difficile à vivre aussi. Je pense que ça m'a éduqué dans une certaine mesure. En tant qu'architecte, finalement, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Je ne peux pas, en fait, résoudre ou contrer les destructions ou les expropriations dues à la pression économique ou à la subjectivité d'un dirigeant politique. Je ne peux pas les influencer et en tant qu'architecte, qu'est-ce que je dois finalement moi-même travailler ? Sur quoi dois-je vraiment me concentrer ? Je pense que finalement, ça se présente comme le résultat que vous voyez ici. Et je pense que cette réflexion fait que tous ces, on va dire, éléments extérieurs non contrôlables, par exemple, la technicité ou la précision d'une construction, sont des choses qui ne sont pas forcément maîtrisables, tout comme l'utilisateur final, il n'est pas non plus identifiable. Et donc, qu'est-ce qu'on peut réellement maîtriser, même dans la programmation ? En fait, ça revient de manière assez intéressante à ce que les villes dans le passé avaient comme processus d'évolution, à savoir qu'ils n'avaient pas non plus forcément de fonctions prédéfinies dans des bâtiments, mais que ces fonctions étaient forcément mouvantes et que ça nous donne en fait les zones sur lesquelles on peut changer et celles où on ne peut pas changer. En fait, certaines zones fonctionnelles, peut-être, sont soumises tout simplement à une logique économique et sociale qu'on ne peut pas contrôler. D'autres, peut-être, sont plus malléables. Par exemple, il y avait un petit parc dans cet endroit-là et voilà, on l'a gardé, on l'a conservé. En fait, ce petit parc a une fonction qui est évidente qui, par ses abords, établit des relations qui vont toujours exister entre les différents quartiers autour. Et donc, toute cette analyse de la morphologie urbaine nous amène à des réflexions qui vont se concrétiser dans ce bâtiment. Par exemple, ici, les limites du terrain qui sont les arbres ou alors les restes de ce petit parc ainsi que la végétation luxuriante très intéressante. Pourquoi pas les conserver et avoir des rapports donc un petit peu décalés avec ce que nous allons construire. Et en fait, toutes ces petites villes chinoises sont souvent dans des situations extrêmement chaotiques, vernaculaires, on va dire. Et en fait, la dimension, en fait, de transpercement des espaces entre les différents bâtiments est quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la dimension réellement privée de ces espaces de chaque famille n'est pas si claire que ça. On peut vraiment voir à travers les habitations des gens beaucoup de choses. Et donc, toutes ces cloisons qui sont un petit peu ici dans ce bâtiment ne sont pas été, du coup, de manière très précise, dessinées de manière très précise. En fait, nous avons demandé aux ouvriers de prendre un peu ce qu'ils pensaient le plus intéressant localement pour les mettre dans ces cloisons. Et donc, je voulais créer cet effet de transpercement, de transpercés visuels, de percés visuels qui ont un côté aléatoire, tout comme ces commerces qui sont à même la rue, qui n'ont pas un rapport complètement direct, mais qui sont plus dans des séquences et des effets qui ne sont pas maîtrisés et qui sont plus le fruit de la synthèse des ressources locales existantes dans la mesure où on pourrait les réaliser. Et ça devrait refléter, en fait, effectivement, toute cette accumulation d'histoires de notre ville et de ces caractéristiques. Voilà le premier projet que je voudrais vous présenter. Le deuxième projet se trouve dans la ville de Nanjing. Et le projet se situe dans un environnement complètement différent. Et il se trouve dans une zone nouvellement construite, une zone industrielle relativement pauvre et triste. raison pour laquelle la municipalité a voulu faire construire des logements pour accueillir des experts et des experts chinois comme étrangers qui sont venus participer à la construction de la zone. Et il y avait déjà des paysages artificiellement créés, par exemple des collines artificielles, un étang artificiel. Malgré ces constructions, la municipalité n'était pas satisfaite parce qu'ils ont trouvé cela relativement moche. Donc, elle voulait de nouveaux bâtiments de logements qui soient un monument représentatif de la zone et qui permettent de rendre la zone plus vivable. Et voici le point où ont commencé nos travaux. Il y a une différence d'altitude du nord au sud avec deux petites collines qui sont complètement banales. Et durant la conception, nous avons fait un grand nombre d'études comparatives pour savoir que deviendront ces bâtiments de logements qui s'étalent sur une superficie de 20 000 m2. et qui se situent dans un environnement relativement fragile. Voilà le défi auquel nous étions confrontés. Et nous avons fait des recherches et nous avons essayé avec différentes tentatives, mais les résultats donnés n'ont toujours pas été satisfaisants. parce qu'il manque toujours quelque chose quant à la liaison entre la construction et son environnement. Aussi, avec ces problèmes, ces questions auxquelles nous n'avons toujours pas réussi et nous avons réussi à trouver des réponses. Nous avons commencé la construction et nous... Et d'après cette expérience, je pense que souvent, nous devons nous efforcer de faire quelque chose dans la limite des conditions matérielles. Quand on a compris cela, on trouverait et tout deviendrait presque plus facile à résoudre. parce que pour avoir des espaces pour accueillir un grand nombre d'occupants, on doit utiliser les conditions réelles environnementales. Par exemple, dans notre conception, nous pouvons concevoir des différents étages avec des espaces spécialement aménagés pour justement satisfaire aux besoins escomptés. Ainsi, ce qui nous a amenés et à faire construire deux espaces de passage et les deux groupements de bâtiments bordent ce long passage. Et le tout offre une vue relativement belle parce qu'en fait, le passage, une espèce de vallée est serpentée et quel en est le résultat quand on voit cette ombre, l'ombre a été laissée à cause de cette vallée. étant donné que les bâtiments sont réalisés sur une espèce de pente couverte par de l'herbe et des sources d'eau tandis que les bâtiments proprement dit seront couverts de plantes vertes. Il faut savoir que la photo a été prise il y a quatre ans et je pense qu'aujourd'hui, ces bâtiments sont effectivement couverts de plantes vertes et qui sont liés avec les espaces verts existants. Et puis, on voit également le reflet de bâtiments et ce qui donne une impression presque réelle d'un environnement vert. Et dans la journée, cette impression disparaît à cause de la lumière naturelle tandis que dans la nuit, grâce à l'éclairage artificiel, on retrouve cette impression. et ce jeu de lumière et d'éclairage rend spécial ce genre de ce groupement de bâtiments. Le deuxième projet que je voudrais vous présenter vient d'être réalisé dans la ville de Souchou. La superficie n'est pas importante. Il s'agit de 200 mètres carrés et vous pouvez l'avoir sur la couverture de la plaquette de notre événement. En fait, c'est un bâtiment qui est spacieux à l'intérieur mais qui, de l'extérieur, ne présente pas beaucoup d'espace libre. Et c'est un bâtiment à l'usage commercial et vous savez que pour ce genre de bâtiment, l'espace extérieur est extrêmement important. Donc, comment faire de sorte que les passagers à l'extérieur peuvent sentir la grandeur de l'espace à l'intérieur ? C'est un défi pour nous et bien sûr nous pouvons faire de la pub mais au lieu de faire de la pub, je pense qu'il vaut mieux concevoir notre bâtiment de sorte que quand on y rentre, on peut sentir tout de suite l'espace. Le projet est réalisé sur un site qui était un ancien parking. Voici une vue avant le commencement des travaux. Après la réalisation du travail, en fait, la réalisation de ce projet nous fait comprendre qu'un bâtiment, un naufrage architectural pourra permettre aux gens de... pourra donner aux gens plein d'imagination parce que les gens qui se trouvent à l'intérieur peuvent regarder le spectacle dans la rue par les fenêtres tandis que le bâtiment lui-même fait transmettre un message aux gens de l'extérieur. Et là, je me demandais pourquoi on ne peut pas faire ressortir le caractère même de l'immeuble par le comportement des gens qui se trouvent à l'intérieur. Ainsi, j'ai trouvé ce mécanisme des fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur et qui se ferment, qui peuvent se former, se fermer aussi selon que les occupants de l'immeuble souhaitent entendre ou non les bruits de la rue. et ce site qui n'avait pourtant pas de conditions très confortables au moment du commencement des travaux, nous avons réalisé un bâtiment situé vers l'ouest, ce qui n'est pas considéré comme une condition favorable, mais avec les fenêtres percées de trous, cela permet d'absorber lumière du soleil et qui n'est pas une lumière directe et qui donne un livre cours à l'imagination parce que la lumière se diversifie de manière relativement libre et donne des reflets riches de contenu et de couleurs. Il me reste quelques dernières photos. Voici les deux gros arbres qui existent déjà avant la construction du bâtiment et le feuillage de ces arbres permet des ombres assez variées et donc avec l'éclairage du soleil et l'ombrage des arbres et le bâtiment lui-même forment un ensemble assez beau. Voici une vue nord-turne au moment de la prise de photo on a oublié d'offrir les fenêtres mais vous pouvez vous imaginer que si les fenêtres étaient ouvertes on pourrait presque entendre le bruit venant de l'intérieur et ce bâtiment n'est toujours pas rentré en fonction voici les quelques projets que je voudrais vous présenter quelques mots pour terminer à propos des sujets dont on a dépêtu depuis ce matin en fait en conclusion je pense que les problèmes qui ont attiré nos attentions sont d'un nombre de deux le rapport entre le moderne et le traditionnel aujourd'hui et hier et ce qui sous-entend que les architectes d'aujourd'hui sont meilleurs pourraient être meilleurs que les anciens architectes ce qui est pour moi une conclusion un peu absurde le deuxième sujet du débat est le rapport entre l'occident et l'oriental et l'orient et je pense qu'il faut d'abord reconnaître les différences entre les deux mondes et cependant cela ne conduit pas à dire que ce qui est occidental est meilleur à ce qui est chez nous je pense que en fait ces deux questions n'ont pas de raison d'être parce que on ne peut pas dire que les gens d'autrefois étaient plus capables que nous ou bien à l'inverse bien sûr je ne veux pas dire que les architectes chinois sont obligés de suivre l'école des architectes occidentaux pourquoi ? parce que quand les architectes occidentaux travaillaient sur leurs projets ils ne pourraient pas penser que très loin il y a encore une Chine où ils peuvent trouver des sources d'inspiration etc. ce qui est normal donc je pense que l'important est de se concentrer sur ce qu'on fait et d'ailleurs si on regardait l'époque de la renaissance culturelle nous pensons que la renaissance culturelle est un résultat en soi de l'évolution de la culture pendant de longues années donc je pense que les réponses qu'on a trouvées jusqu'ici sont des réponses qu'on a trouvées par intelligence par accumulation d'expérience donc c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs je pense qu'il faut absolument laisser de côté des suppositions qui n'ont pas lieu d'être merci merci Sous-titrage ST' 501